conférencier de ce premier mercredi, conférence, pasteur Denis Morissette. Merci Sylvain de m'avoir volé sept minutes, parce qu'il faut que je termine à huit heures pile. Je suis content d'être avec vous, je suis content d'être de retour à Nouvelle-Vie. Je suis effectivement, comme l'a mentionné Sylvain, beaucoup, beaucoup en déplacement cette saison de ma vie. Et je suis content aussi d'aborder ce sujet de ce soir. Le titre, comme vous le voyez, c'est « Mieux communiquer pour mieux s'aimer ». On va faire un survol de la communication. C'est un vaste, vaste, vaste sujet. Ce qu'on sait quand on fait les suivants au niveau des couples, c'est qu'à peu près 85 % des couples ont des problèmes de communication. Donc, si votre femme vous dit « Je trouve qu'on ne communique pas bien », bien, écoute, on fait partie de la majorité quand même. Donc, ça signifie que c'est une minorité de gens qui ont des difficultés, qui maîtrisent bien la communication dans le cadre du mariage. Par contre, c'est le problème le plus répandu, mais ce n'est pas le problème le plus difficile à résoudre lorsqu'on s'en donne la peine. Donc, de ce soir, je vais vous donner quelques petites directives en regard de tout cela. Si vous voulez, on va commencer par un petit texte de l'Épître de Paul aux Éphésiens. « C'est pourquoi, renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Bien sûr, ce verset-là, il est bien. On parle de vérité, éviter la mensonge, la dissimulation. Mensonge dans le sens très, très large du thème. Par contre, ça serait, comme on va le voir dans quelques instants, incomplet de réduire la communication simplement aux messages verbaires. C'est beaucoup plus vaste que cela, comme on va le voir dans quelques instants. L'idée de base aussi est toujours la même question. Pourquoi il faudrait communiquer? Pourquoi c'est si important de communiquer? Pourquoi, même si la communication n'est pas difficile de résoudre, comme problème dans le couple, c'est presque la source de tous les problèmes. Peu importe le domaine dans lequel on est, que ce soit des conflits, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit même la sexualité, comme on va parler il y a quelques instants. Lorsque la communication ne passe pas, lorsque les, parfois, pour prendre un peu l'expression, les fils se mènent, on n'arrive plus à se comprendre, à saisir tout ça, ça complique le mariage. Donc, je considère souvent que la communication, c'est un peu comme le ciment qui retient toutes les pierres, toutes les composantes du mariage ensemble. Qu'est-ce que la communication? Le mot communiquer vient du latin communicare et signifie partager, mettre en commun. Donc, dans la communication, on met en commun quelque chose. Qu'est-ce qu'on met en commun? On met en commun de l'information. Et vous êtes d'accord avec moi que plus on a de l'information sur quelqu'un, plus on peut se faire une idée, moins on a d'informations et moins on peut se faire une idée. C'est pour cela que souvent, vous avez remarqué, ceux parmi vous qui avaient connu des fréquentations avant le mariage, j'avais peut-être fréquenté plusieurs mois ou des cas, c'était plusieurs années. Dans les premiers stades, on communique beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'on se chèche un petit peu à savoir ce que l'autre pense et tout ça parce qu'il va y avoir une espèce d'accord qui va se faire. On va savoir très, très tôt, est-ce qu'on a les mêmes aspirations, est-ce qu'on a les mêmes goûts et tout ça. Le problème vient qu'à la longue et surtout après le mariage, c'est comme si, maintenant que le contrat est signé, qu'on a confirmé toute chose, on a l'impression que la communication se cesse ou du moins diminue fortement, on a l'impression même à la limite d'avoir, de connaître l'autre personne. Quels sont ceux qui sont mariés ici? Levez la main. C'est bon. Avant de vous marier, est-ce que vous saviez qui vous alliez marier? La réponse, vous croyez savoir, mais un coup marié, il y avait des choses que je n'avais pas vues. Donc, même si le fait, ça veut dire quoi? Même si vous aviez une bonne communication, il y avait une limite qui était rattachée à cela parce que littéralement, comme on va le voir ce soir, la communication, c'est un processus qui continue. Il ne faut jamais que ça cesse. Jamais qu'on ne fait le tour d'un être humain pour dire, maintenant, je le connais comme si je l'avais tricoté, j'ai la somme totale de toute la connaissance de cette personne. Ça n'arrivera pas parce qu'au travers des saisons de la vie ou de la croissance de chaque personne, de l'évolution de n'importe quel individu, à un moment donné, il y a des choses qui se rajoutent. On a besoin toujours de communiquer. Donc, on communique parce qu'on a besoin d'information. J'aime souvent jouer avec le mot communiquer. Je dis communiquer, commun, communiquer, mettre en commun quelque chose. Communion, c'est-à-dire là, on parle plus que d'échanger. Il y a comme une union. Communion, il y a comme quelque chose qui va solidifier tout cela. Donc, voyez-vous que ce sont tous dérivés du même principe ou de la même notion, c'est-à-dire de mettre en commun cette information-là pour, bien sûr, apprendre à connaître. Quelle est la fonction de la communication? Connaître l'autre et se faire connaître de l'autre. Voilà pourquoi ce qui est hyper important dans un couple, bien qu'on a souvent le modèle traditionnel. Le modèle traditionnel, c'est la dame qui parle beaucoup et le gars qui parle peu. C'est un peu stéréotypé, mais c'est le cas, je dirais, entre 75 et 80 % des mariages. C'est ce modèle-là. Parfois, c'est inversé. Parfois, c'est le gars qui communique beaucoup. Ça m'arrive à l'occasion, lorsque je fais de l'intervention pour des couples, où je les rencontre la première fois, puis le gars dit, je veux vous annoncer une nouvelle, je suis en train de commencer, c'est moi, la fille dans le couple, OK? C'est-à-dire que lui, il parle beaucoup, puis elle ne parle pas beaucoup, elle est un peu plus rationnelle et tout ça, il y a toutes les différences. Littéralement, ce qu'il faut, c'est que quand l'un communique beaucoup et l'autre communique peu, ça veut dire qu'il y en a un qui partage beaucoup, beaucoup d'informations, ça donne de la connaissance à l'autre, mais l'inverse ne se produit pas, donc il y a une espèce de décalage entre ce qu'un connaît de l'autre et ce que l'autre, en fait, la méconnaissance de l'autre a. Donc, le défi, c'est de trouver un équilibre au travers de tout ça, de façon à ce qu'on puisse se connaître et se faire connaître de l'autre. Donc, ça prend un certain équilibre. Donc, c'est à vous un peu de mesurer, au niveau de votre couple, la réalité de, un peu, l'équilibre au travers de vos échanges, de votre communication, de façon à ce que cette connaissance de l'autre l'un de l'autre soit quelque chose d'un peu équilibré. Est-ce que vous me suivez dans cette pensée? Plus on va connaître l'autre, plus on va pouvoir s'ajuster en conséquence. C'est ça, le défi. Donc, encore une fois, tant et autant qu'on n'est pas marié, comme je le mentionnais tout à l'heure, on a accès à un niveau de connaissance qui est moyen, mais le fait de vivre ensemble, le fait de vivre à deux, il y a toute une série d'informations qui vont remonter à la surface, qui vont être accessibles, qui ne l'étaient pas avant, et si on a besoin de valider ou de corriger des choses, de s'ajuster en conséquence, tout ça va dépendre, bien sûr, de la communication. J'aimerais qu'on regarde ensemble, pour la prochaine portion de cette conférence, ce que j'appelle les lois de la communication. Ils vont apparaître sur la diapo. Quatre lois sont pas bien, bien simples. La communication est inévitable. La communication est irréversible. La communication se fait toujours à deux niveaux. Et la communication se fait à l'horizontale et à la verticale. Donc, on va regarder chacun ces quatre points-là, puis on va s'entendre définir ça. Premier point, la communication est inévitable. La non-communication n'existe pas. On ne peut pas ne pas communiquer. Donc, les gestes, les mots, les actions, les inactions, tout cela, ce sont des messages. Et il est important de comprendre que dans ce sens-là, on ne peut pas éviter de communiquer. Et si je vous pose la question ce soir pour 200 $, est-ce que le silence est une communication? Oui, je viens de perdre, ça me coûtait cher ce soir. Vous allez voir, Sylvain, il y a un gros budget au ministère des Coupes. En fait, voyez-vous que le silence est une communication? Et c'est ça qui est paradoxal parfois, parce qu'on pourrait dire comment on fait pour lire le silence, mais on le lit dans le contexte dans lequel les choses se passent. Et moi, je crois que des gens manient, certaines personnes manient le silence avec dextérité, OK? Ils savent quand pas parler au moment où ils devraient parler. Quelqu'un a dit un jour qu'un silence bien placé fait plus de tort qu'une parole. Il n'a rien dit, mais tu as vu, mais il n'a rien dit, mais il n'a rien dit, puis il n'a rien fait, puis il n'a rien dit, puis là, ça m'a dit, oui, mais je n'avais pas à dire quelque chose. Oui, tu avais à dire quelque chose. Donc, voyez-vous que le contexte définit plein, plein de choses. Donc, la non-communication, ça n'existe pas. On communique par toutes sortes d'éléments. Pourquoi c'est ainsi? Parce que nous avons ainsi été créés. Nous possédons, vous et moi, si vous êtes des êtres humains, complets. Nous avons ensemble cinq sens qui sont littéralement des portes ou des fenêtres ouvertes sur l'univers. On est tellement habitués de communiquer qu'on ne prend pas conscience qu'on est constamment en communication. Quelqu'un a dit ça un peu comme un poisson qui est dans l'eau qui ne sait pas qu'il est dans l'eau. Il va le savoir quand il va sortir de l'eau. Il dit, je pense que j'étais mieux dans l'eau. Mais le temps qu'il est dans l'eau, il n'a pas cette conscience d'être dans son milieu. Alors, c'est la même chose au niveau de la communication et des sens, littéralement. Si en ce moment-là, vous voyez m'appuyer sur le pupitre, le pupitre m'envoie, on est en communication, lui et moi. Il m'envoie une série d'informations à partir de mon sens du toucher. Donc, on est en relation, on est en communication. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'échangera pas et qu'on ne s'écrivra pas des poèmes? Mais il y a une communication qui se fait. Donc, que ce soit la vue, que ce soit l'ouïe, que ce soit l'odorat, le goût, le toucher, tout cela, ce sont des fenêtres qui nous permettent de communiquer avec notre univers. On a été ici créés et c'est la force des choses. Voilà pourquoi parfois, chez les gens qui leur manquent un sens, par exemple les aveugles ou ceux qui sont sourds, il y a tout un aspect qui est littéralement un peu, je cherche mon verbe, qui est un peu contrecarré dans leur capacité de communication et dans leur capacité aussi de décoder la communication qui est autour d'eux. Donc, ces sens-là nous permettent de communiquer. Nous sommes des êtres de communication et il faut accepter le fait que même lorsqu'on ne veut pas communiquer, on est toujours en train de communiquer quelque chose. Je reprends comment penser la non-communication, ça n'existe pas. On ne peut pas ne pas communiquer. Donc, on est toujours en train de communiquer en ce moment. Vous me regardez, la façon dont je suis habillé, mon timbre de voix, le débit de ma voix que j'essaie de ralentir depuis tout à l'heure. Tout ça, c'est une série de communication. Le fait que vous soyez là, le fait que vous réagissiez, voyez-vous, moi aussi je processe tout ça dans ma tête, plus ou moins consciemment, je suis en train de réfléchir à ce moment-là, à ce point-là. Il y a toutes sortes d'informations qui se parlent dans ce sens-là. Est-ce que vous suivez? Donc, la non-communication n'existe pas et le premier principe, la première loi de la communication, c'est qu'inévitablement, nous sommes constamment en train de communiquer. Regardez bien le prochain tableau qui apparaît, le prochain diapo qui apparaît. Je vous ai mis une petite représentation de ce qu'on appelle la communication globale pour un peu renforcer ce que je viens toujours de vous dire. Vous allez voir que c'est un peu étonnant. La plus grande portion est l'expression faciale. C'est 55 % de toute la communication, c'est juste l'expression faciale. J'y reviens dans quelques instants. 38 % de la communication, c'est verbal. Ça, c'est le contenu, c'est les mots qu'on utilise pour s'exprimer. Et 7 % c'est le vocal, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'intonation, la tonalité, le débit. En Québec, on dit une pitch de la voix et tout ça. Tout ça, ça joue dans le vocal, voyez-vous? Donc, ça vous donne un petit peu une idée. Et on peut aussi, juste à partir de ce modèle-là, commencer un peu à comprendre pourquoi parfois ça marche pas dans les couples, OK? Moi, j'ai un couple de prédilection avec lesquels je travaille souvent. Lui s'appelle Georges et elle s'appelle Georgette, OK? Donc, Georges est arrivé à la maison le soir. Georgette est arrivé un peu plus tôt que lui et elle est en train de faire le souper. Et Georges est dans la maison et il dit « Georgette, ça va? » Elle répond « Oui, oui, ça va. » OK? « Non, ça va pas, hein? Je t'ai dit que ça allait. » OK? Voyez-vous, juste dans l'intonation, on est capable de décoder quelque chose. On va y revenir dans quelques instants, je vais vous donner un autre exemple dans quelques instants. Ça permet de décoder qu'il y a une espèce de contradiction entre le contenu verbal et tout le reste, et l'intonation en tant que tel. Donc, le fait que je vous apporte ça ici ce soir, c'est pour vous amener un petit peu à être conscient des éléments. Parfois, la phrase que vous avez sélectionnée, elle est bonne. Vous avez bien répondu. C'est une intonation qui vient fausser le tableau. Cette intonation vient comme un peu contrecarrer ou contredire ou un peu annuler parfois la communication. Donc, lorsqu'on comprend que la communication, c'est global, c'est-à-dire qu'on ne fait pas juste mettre du contenu au niveau des mots, il y a toute l'apparence qui joue dans tout cela. Et dans le 55 %, il y a la dimension faciale. Vous savez que c'est, probablement, c'est très rare qu'on se regarde dans le miroir pendant des heures et des heures en disant, comment est mon visage et tout ça. Et c'est plus que la physionomie, bien sûr, c'est l'expression. Les êtres humains ont aussi la capacité de transmettre des émotions simplement par l'expression faciale. Encore une fois, il arrive le même phénomène. Le Georges qui arrive chez lui, il regarde Georgette et qu'est-ce qu'il ne va pas? Elle n'a pas dit un mot encore, elle n'a pas parlé, mais il voit dans l'expression faciale qu'il y a quelque chose. Je vous en mette ça comme exemple ce soir pour que vous réalisiez, encore une fois, que vous ne pouvez pas ne pas communiquer. Et parfois, le seul fait de refuser, par exemple, dans cet exemple-là de Georgette qui ne va pas et qu'elle n'ose pas le dire parce que peut-être qu'elle ne veut pas entreprendre une conversation, peut-être qu'elle est en train de processer tout ça à l'intérieur d'elle-même. Et dans des moments comme ça, si on ne répond pas, moi j'aime beaucoup l'expression dans le Nouveau Testament, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Non pas, que ton oui soit non, que ton non soit oui. Donc, quand tu penses oui, tu dis oui, puis quand tu penses non, tu dis non. C'est simple, il y a plein de gens qui ne le font pas. OK? Ça va, oui, mais dans le fond, ça ne va pas. Le non-verbal, c'est que ça ne va pas, le facial ne va pas, mais le mot est oui. OK? Et j'ai ouvert la session ce soir à partir du mensonge. C'est pas un gros mensonge quand même, je ne voulais pas mentir, je ne suis pas un menteur ou une menteuse, mais la réalité, c'est que vous ne dites pas les choses clairement et ça devient difficile de décoder. Et encore une fois, plus un couple se trouve en difficulté, plus le décodage devient difficile. On ne sait plus qu'est-ce qu'elle dit, est-ce qu'elle me dit ce qu'elle pense ou est-ce qu'elle pense ce qu'elle dit ou tout ça devient confus. La communication, je dis souvent, c'est comme la Formule 1 de Jacques Villeneuve, le jeune, OK? Il a gagné une fois le championnat du monde, tout était bien réglé, mais à partir du moment où ça ne marche plus, on n'arrête pas de faire des ajustements, OK? Puis ça ne finit plus, on ajuste les pneus, le mélange gaz, le moteur, les vitesses. Puis la communication, c'est un peu comme ça. Quand ça va bien, ça roule. C'est super, ça coule, on se comprend, on s'aime, bisous, bisous. Mais quand ça se met un peu à, quand il commence à avoir de la tension dans le cadre du couple, là, tout est réinterprété, OK? Les doutes s'installent, la communication ne passe plus, ce n'est pas que les gens ne sont plus capables de parler, c'est qu'ils ont beaucoup de difficulté à se décoder, je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, voyez un peu que cette dimension-là, ce n'est pas juste des statistiques pour des statistiques, c'est de prendre conscience que dans mon expression spatiale, je suis en train de communiquer quelque chose. Et c'est ça, la force de l'être humain. On sait maintenant, il y a des dizaines et des dizaines d'études qui démontrent qu'un petit bébé, là, à quelques mois, au moment où ces yeux commencent à s'ouvrir, il est déjà en train d'être capable de décoder le visage de sa mère qui s'approche de son lit et de réagir ainsi et de commencer à développer même un sentiment intérieur ou de sécurité ou d'insécurité ou de menace et tout cela. Ça va? Est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes sages, c'est incroyable ce soir. Deuxième loi de la communication, loi que tout homme et toute femme a compris un jour dans sa vie. La communication est irréversible. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque le message est lancé, une parole prononcée, par exemple, il est impossible de revenir en arrière et d'effacer ce qui a été dit. OK? Tout le monde sait qu'une parole dit à un mauvais moment, dans un mauvais contexte, de la mauvaise façon, de la mauvaise intonation, ça peut coûter parfois cinq ans d'une vie. Oui, mais t'avais dit ça. Oui, mais t'avais dit ça. Oui, mais je sais, mais... Voyez-vous? On peut pas... Pourquoi je vous amène ça? Parce que je veux que vous preniez conscience que lorsque la paille est sortie, on peut plus reculer. OK? Il est trop tard. C'est sorti et l'autre va le décoder. Ça nous amène à prendre conscience de l'importance à la fois. Vous allez voir, je vais vous... Dans la seconde portion de ce soir, je vais vous donner plein de versets qui vont vous aider à comprendre tout ça. Mais vous devez saisir qu'avant que ça sorte, il faut que je sois m'aide de moi-même. Parce qu'un coup, ça va être dit, ça va laisser des traces. Donc, le principe est simple. La communication, elle est irréversible. Là, ce qu'on est mis... Vous savez, c'est ce qui se passe avec. Quand vous voyez les politiciens ou notre premier ministre ou n'importe quel ministre devant la meurtre de journalistes, qu'est-ce que les journalistes veulent? Ils veulent lui faire sortir des mots. OK? Et à partir du moment où le mot est sorti, les gens ont plein d'arguments après ça pour ou contredire ou répandre toutes sortes de rumeurs et tout ça. En fait, c'est ça la stratégie. Et c'est fascinant parce que je voyage beaucoup et je m'aperçois que ce qui se passe au Québec, par exemple, et ce qui se passe en France, c'est deux choses. Au Québec, les politiciens, surtout devant la meurtre de journalistes, sont un peu comme devant l'ennemi. OK? Il ne faut pas que je dis rien. Il ne faut pas que je fasse attention. Il ne faut pas que je m'échappe. Il faut que je dise la bonne chose. Puis, vous voyez, à un moment donné, ça devient caricatural. Il tourne tellement en rond. Puis, le journaliste précise la question. Mais il tourne encore en rond parce qu'on sait qu'il veut éviter de dire la réponse. Parce qu'après ça, la réponse, elle va se retourner contre lui. En France, c'est l'inverse. Les politiciens sont tellement verbales que c'est eux qui jouent avec les journalistes avec l'abondance des paroles. Voyez-vous? J'ai toujours dit la blague, c'est que vous savez que ce n'est pas un walkie-talkie. OK? Mais ici, on a l'impression d'un walkie-talkie parce qu'on marche et on parle. Mais en France, ça ne s'appelle pas un walkie-talkie. Ça s'appelle comment? Un talkie-walkie parce que les Français, ils parlent avant de marcher, eux. Mais tout ça pour vous dire que c'est aussi vrai dans le cas du mariage. Bien sûr qu'on n'est pas marié avec notre ennemi, on l'espère. Mais il y a souvent ces questions qui se posent qui font que si… D'ailleurs, vous voyez pourquoi on dit souvent que je n'en répondrai qu'en présence de mon avocat. OK? Parce qu'on ne veut pas que ça se retourne contre nous. Ça va? OK. Troisième loi de la communication. En fait, juste avant, modèle de base de la communication. J'ai mis un petit halo bien, 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 bien simple. Vous comprenez littéralement. Dans ce petit tableau-là, vous voyez à gauche émission, à droite réception. À gauche, vous avez l'intention, ce que j'ai l'intention de dire ou ce que je vais dire. Et de l'autre côté, impact. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On appelle ça le modèle de base, le modèle qu'on appelle linéaire. C'est bien, bien simple. Mais là où le truc est important, c'est que dans l'émission, la première ligne que vous voyez en plein sens, OK, ce qui est important, c'est qu'il y a une vérification. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu me dis? Voyez-vous? Et si la vérification, elle est bonne, bien, ça amène ce qu'on appelle une confirmation. Oui, tu as bien compris. Ou on va faire la correction. Donc, on va remonter en haut, la première, on va réémettre un autre message. Voyez-vous, ça paraît simple. Le problème, c'est que dans le feu de l'action, dans l'effervescence de la communication, on oublie ces règles de base-là. Donc, on présume qu'on a compris quand souvent on n'a pas compris. Et juste pour vous compliquer la vie, regardez bien la prochaine diapo. Émission du message, OK? Ce que j'ai l'intention de dire, ce que je dis vraiment et ce que je pense avoir dit, OK? Maintenant, je ne veux pas que vous vous mettiez à douter exagérément de vous, mais vous devez accepter la réalité que parfois, vous n'avez pas dit ce que vous vouliez dire. Ce qui est sorti n'est pas ce que vous vouliez dire. Encore une fois, dans toute l'intensité du processus, quand on communique, quand on discute, tout ça, surtout quand le ton commence à monter. Donc, littéralement, juste dans l'émission du message, il y a trois possibilités. Ce que j'ai l'intention de dire, ce que je dis vraiment, ce que je pense avoir dit. Et dans la réception du message, ce que l'autre veut entendre, ce qu'il a entendu et ce qu'il pense avoir entendu. Donc, voyez-vous, déjà, on est rendu avec six transactions possibles, avec tout le danger de mal se comprendre ou d'interpréter ou de mal interpréter, bien sûr. Donc, la fonction de ce que je vous dis ce soir, c'est de vous amener à être un peu plus conscient dans la capacité que vous avez de communiquer. Est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que j'ai bien formulé ce que j'ai dit? OK? C'est tout ça qui est important. Ça va? On continue? Il y en a deux ou trois qui ont dit oui. Les autres, je ne sais pas si vous allez venir avec moi. Troisième loi de la communication, la communication se fait à deux niveaux, le contenu et le contexte. Je sais que ça peut paraître technique, mais vous allez comprendre bien, bien simplement. Le contenu, ce sont les mots, les mots, les phrases, les informations, tout ce qui est verbal. En fait, c'est le transcript de votre conversation. Ça peut paraître simple, mais le contenu, les mots sont souvent faussés par la culture. Ça veut dire que les mots ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. OK? Par exemple, moi, je suis, ma épouse est française, donc il y a des expressions en France, OK, qui disent que nous, on décode mal. La femme, elle dit parfois, t'inquiète. Je ne suis absolument pas inquiet. OK? Mais vous? Mais t'inquiète, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, t'inquiète? Ça veut dire t'en fais pas, ça veut dire, bon, ça va bien aller, t'en fais pas, t'inquiète, je ne suis pas du tout inquiet. Chialer. En québécois, chialer, ça veut dire bougonner, râler, mais en France, chialer veut dire pleurer. Fait que tu dis à quelqu'un arrête de chialer en France, il dit, je ne chiale pas, OK? Parce qu'il n'est pas en train de pleurer. Voyez-vous, juste les mots, ils ont des signifiants différents. Je donne des exemples comme ça, mais dans plein de situations, c'est la même chose. Mais il y a plus que ça au niveau des mots. Je dis, utilise les mots, les phrases, les informations. Je dis, moi, je veux juste vous poser une petite question. On va retourner un peu à, lorsqu'on a appris un peu à construire des phrases à l'école, à l'école primaire. Si les mots sont des petits wagons, OK, et une phrase, c'est le petit train. Ça va? Vous me suivez à date? OK? Bon, OK. Essayez de vous laisser aller un petit peu. Vous avez des jambes trop courtes, vous êtes assis sur votre petite chaise. OK. Bon. Si je vous pose la question, si les mots sont des petits wagons et les phrases sont des petits trains avec des jonctions entre les deux, les « et » et tout ce qui se raccroche entre les mots, pourriez-vous me dire, pour 200 $? Et là, si vous ne réussissez pas, c'est vous qui me payez. Qu'est-ce qu'il y a dans les wagons? Qu'est-ce qu'il y a dans le mot? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des petits wagons? Si les mots sont dans des petits wagons, c'est des émotions. C'est des sentiments. C'est que les mots ont une charge. Les mots ont une charge. Exemple, je vais vous donner une date. Si je vous dis Noël 11 septembre, il y a une charge, hein? Pourquoi? Parce qu'est arrivé un événement ce jour-là aux États-Unis. Est-ce que la charge du 11 septembre que nous avons à l'intérieur de nous quand on y pense, elle est aussi élevée que la charge du 11 septembre de quelqu'un qui vient à New York? La réponse est non. Si je vous dis Noël, est-ce que ça a une charge? C'est une charge positive ou une charge négative? Hein? Positive ou négative? Positive? La réponse, c'est que ça dépend pour qui? Ça dépend de quoi. Noël, c'est beau Noël, la mer, le petit rein au nez rouge. Non. La nativité, Jésus, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre de l'historique de beau Noël. C'est-à-dire tous les Noëls que vous avez eus. Fait qu'il y a plein de gens, ici ce soir probablement, que Noël éveille en vous, évoque en vous de beaux sentiments. C'est mon cas. Ah, Noël, c'est le fun. J'aime ça, Noël. Bon. Puis il y a d'autres personnes que Noël, c'est plus négatif. Pourquoi? Bien parce que Noël, chez vous, depuis votre temps d'enfance, c'était quelque chose de négatif. Il y avait des disputes, il y avait des déceptions, il n'y avait pas de cadeaux, il y avait votre père qui se chiquant avec votre mère, qui se dispute en... Voyez-vous, la somme de tous les Noëls fait que le mot a une charge particulière. Alors, maintenant, vous mariez deux personnes ensemble et souvent, les charges au niveau des mots ne peuvent pas dire la même chose. Parfois, dans une conversation, on va dire « Écoute, j'ai tellement hâte à Noël. » Noël, est-ce qu'on fait quelque chose pour Noël? Non. Voyez-vous, il y a quelque chose qui rentre en contradiction. Et tout ça, on est juste dans les mots, dans le langage. Mais il y a plus que cela. C'est que dans les mots aussi, plus quelqu'un a le langage développé, plus il peut choisir des mots pour placer son idée et pour la partager. Mais moins quelqu'un a un registre développé, plus il devient limité dans l'expression de ce qu'il veut dire. D'ailleurs, parfois, et ça m'arrive à moi aussi, « Quels mots je pourrais choisir pour exprimer de façon plus précise le fond de ma pensée? » Donc, voyez-vous, c'est très basique tout ça, mais on est juste au niveau du contenu. Ça va? Le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est l'environnement, le milieu, le lien, le processus, tout ce qui est non-verbal. En fait, tout ce qui entoure un peu la conversation et qui dépasse les mots ou qui transcende les mots. Ça veut dire que des… On donne souvent la blague. Si on est deux hommes, si on est mari et une femme, puis si je dis « Chérie, je t'aime », ça va, ou « Je t'aime », ça va. Mais si j'étais avec mon meilleur ami, si je dis « Je t'aime », surtout pour nous, les hommes, vous êtes d'accord avec moi que ça va causer quelque chose. Voilà pourquoi on va rajouter un autre petit mot qui s'appelle « Je t'aime bien ». Le bien va venir dissiper tout ce qui pourrait être mal interprété. Est-ce que vous me voyez? Donc, voyez-vous qu'il y a bien sûr qu'il y a de la culture dans tout cela, OK? Ce qui se passe dans un contexte masculin, est différent de ce qui se passe dans un contexte féminin. Si deux filles disent « Je t'aime », ça ne suppose pas, on ne présume pas quelque chose d'autre. Mais en deux gars, dans notre culture, bien, vous pouvez juger tout cela, c'est-tu homophobe, c'est-ce, peu importe. Mais je veux juste vous expliquer que le contexte vient changer quelque chose, OK? Même dans l'intonation, la tendance qu'ont certaines personnes à exagérer leur communication. Moi et Sylvain, on se connaît depuis quelques années, mais on n'est pas si proche que ça, parce qu'on ne se fréquente pas plus qu'il faut à cause de toutes les occupations. Puis je dis « Hey, Sylvain, je suis tellement content de te voir ». Sylvain, s'il met en contexte notre relation, on va dire « Qu'est-ce qui arrive avec toi, Denis? As-tu pris quelque chose? Es-tu en mode bipolaire en haut? » OK? Pourquoi? Parce que notre relation ne me permet pas d'être aussi expressible en contexte de l'histoire de nos relations, bien qu'on est très bon à entendre. Est-ce qu'on me suivez? Ça, c'est toutes les questions du contexte, OK? Donc, vous devez comprendre cette réalité-là. Est-ce que j'ai déjà parlé de Georges et Georgette? Je peux revenir avec eux? Georges et Georgette, un bon soir, décident d'aller se coucher et Georges monte le lit dans la chambre. Il va se coucher dans son lit. Et Georgette s'approche de lui, dit « Georges, Georges, m'aimes-tu? » Effectivement, un gros silence. Là, Georgette entre en éruption. OK? Je savais que tu ne m'aimais pas. Tu ne m'as jamais aimé. Je ne sais même pas pourquoi tu m'as marie. En tout cas, ça a tellement dégénéré ce soir-là qu'on finit chez le juge. OK? Le juge, je dis à Georgette, est-ce que vous avez une preuve de ce que vous dites? Est-ce que vous avez une preuve comme quoi votre mari ne vous aime pas? Elle dit « Non, je n'en ai pas de preuve. Monsieur, j'avais même installé un magnétophant dans la chambre à coucher. Jamais je n'ai dit à Georgette que je ne l'aimais pas. » OK? Ça, c'est le silence. C'est le premier élément de la communication que je vous ai parlé ce soir. Maintenant, reprenons un peu le lendemain soir. Tout ça s'est un peu calmé. Et donc, Georges monte se coucher. Georgette va le rejoindre quelques minutes plus tard. Puis elle dit à Georges, Georges, m'aimes-tu? Georges lui répond « Bien oui, bien oui, tu sais bien que je t'aime. » OK? Georgette entre encore une fois en éruption. OK? Parce que je le sais que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Je ne sais pas pourquoi tu m'as marie. Ça a tellement dégénéré ce soir-là qu'un lendemain, ils sont retrouvés chez le juge. Et là, Georgette dit au juge « Je le sais qu'il ne m'aime pas mon mari. » Puis Georges dit « Excusez, monsieur le juge, je m'excuse, mais j'ai le transcript de notre conversation sur un bout de papier. » C'est marqué « Je t'aime, je t'aime, tu sais bien que je t'aime. » Oui. Quelle est la différence? C'est que sur un bout de papier, on ne peut pas mettre beaucoup d'émotions, en tout cas du moins à moins qu'on soit poète ou quelque chose comme ça. La réalité, c'est que son intonation vient annuler littéralement le contenu de sa conversation. Donc, parfois, au niveau du contenu et du contexte, il y a quelque chose qui se contredit. Effectivement, il a dit « Oui, oui, je t'aime, tu sais bien que je t'aime. » Mais l'intonation, l'irritation dans la voix, l'exaspération dans la voix vient annuler le message. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi, parfois, ça ne va pas bien à la maison, dans notre mariage? Parce qu'une intonation joue pour quelque chose. Rappelez-vous le graphique de tout à l'heure. Donc, c'est important que vous preniez conscience de cette réalité au niveau du contexte et au niveau du contenu. Êtes-vous toujours avec moi? Non. Bon. La communication, quatrièmement, est horizontale ou verticale? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce que ça veut dire, horizontale et verticale, dans la relation de couple? Je l'attendais. On communique quand on est couché, moi, ma femme dans le lit, on est capable de communiquer debout. Bon. Ce n'est pas faux. On peut faire les deux, mais disons que c'est un petit peu plus, un peu plus scientifique que ça. OK. Autre suggestion. Alors, je l'attendais, celle-là. Le spirituel de la place. On communique avec Jésus, avec Dieu. Malheureusement, aux hommes spirituels, ce n'est pas le cas du tout, du tout, du tout. Mais à chaque fois que ça sort, c'est toujours un peu… Bien, je dirais horizontale, du cœur, puis l'appui, le beau temps, c'est plus… Le ciel est en haut, le soleil est en haut. Non. C'est bien, Patrick, mais c'est pas ça. Oui. Et voilà. Et voilà la réponse. Une chance que j'avais… Absolument. Ça veut dire que si on a une conversation autour d'un café comme ça, on discute et c'est égal, égal, eh bien, c'est ce qu'on appelle horizontal. Il arrive dans le mariage où un essaie d'être d'être dans un mode supérieur. Tu as parlé d'autorité. Par exemple, si votre patron vous dit quelque chose, il est en relation très verticale avec vous. OK? Parce qu'il est en autorité sur vous. Donc, il vous donne des ordres et tout cela. Alors, imaginez… Ça, en fait, je dirais dans un contexte de patron employé, c'est tout à fait normal. Vous êtes d'accord avec moi qu'à la maison, dans un couple, c'est pas bien. Parce que celui qui est en dessous va se sentir dominé par l'autre. Puis même parfois, celui qui est en haut se sent épuisé de toujours un petit peu. Et le modèle le plus courant, c'est le modèle parent-enfant. C'est-à-dire que si c'est la dame, elle joue de l'autre de la mère et le mari est le petit garçon. OK? Comment on fait pour savoir ça? On sait par le contenu de la conversation. OK? Et souvent, l'inverse, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le mari qui est en haut. J'ai des scènes dans le bureau, par exemple, où je suis assis avec un cook. Permettez-moi de m'asseoir. Et je pose une question à la dame. C'est le monsieur qui me répond. OK? C'est quoi le message dans tout cela? Ma femme est tellement nulle, tellement nuluche qu'elle ne peut pas répondre à la question. Je vais répondre à sa place. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait quelqu'un qui est infantilisé. Donc, il y a toutes sortes de modèles comme ça. Oh, le gars est au restaurant, puis ils sont devant le menu et il dit à sa femme, « Qu'est-ce que tu penses que j'ai le goût de manger? » Regardez bien la phrase. « Qu'est-ce que tu penses que j'ai le goût de manger? » Donc, il faut qu'elle aille lire dans sa pensée. Là, souvent, il va avoir une transaction un peu, « Mange pas ça, je sais que tu n'aimes pas ça, mais ça, tu manges ça. » Ça fait très moment avec le petit bol du petit garçon et tout ça. Voyez-vous? Maintenant, pourquoi c'est important de saisir ça? Pour ne pas qu'on s'abrutise dans le cadre du mariage. Maintenant, vous avez tous vu la série « Moment et papa » à la télé. Un coup finit par s'abrutir. C'est-à-dire que l'endroit où on est le plus confortable, l'endroit où on est le plus adulte, l'endroit où on est le plus en croissance, c'est-à-dire en progression de notre vie de couple, c'est lorsqu'on est égal à égal. Maintenant, ça paraît simple, je pense que vous n'avez pas beaucoup de tendance à vouloir contester tout ça, mais parfois, l'erreur provient dans nos milieux chrétiens. On a une église ici. Là, quelque part, on revient avec des processus ou des perceptions ou des conceptions très patriarcales, dominants, dominés. Je ne l'irai pas dans une étude ce soir, on n'a pas le temps pour cela, mais ça ne résiste pas à une étude approfondie. Donc, la fonction de l'homme n'est pas de dominer sur la femme, voyez-vous, et à l'inverse non plus, ce n'est pas… Vous savez, le Québec, là, traditionnel, c'est un matriarcat. OK? L'homme est un bon pourvoyeur. Ma génération, moi, de mes parents, l'homme est un bon pourvoyeur, travail dur pour gagner l'habitance de la maison. Mais qui règne? D'ailleurs, on avait, quand j'étais petit, la reine du foyer. C'est la femme qui était la reine du foyer. Donc, à la maison, c'est elle qui mène tout ça. Donc, ça a créé toutes sortes de, comment dirais-je, de déséquilibres dans l'éducation des enfants parce qu'un domine sur l'autre et parfois, ça peut être inversé, tout ça, au lieu de travailler plus égal égal. Le mariage fondamentalement, c'est un partenariat sur un projet de vie commun dans lequel on travaille. Ce n'est pas un qui obéit à l'autre, nécessairement. C'est davantage cette dimension-là. Et vous savez, on n'est pas là pour s'obéir mutuellement. Ça dit, la Bible ne dit pas « Marie, obéissez à vos femmes » ou « Mesdames, obéissez à vos maris ». Ça dit « Enfants, obéissez à vos parents ». OK? Mais encore une fois, dans le roulement de la vie, parfois, tout ça se mêle. D'ailleurs, je dis souvent que le verset préféré des épouses, c'est le suivant. « Instruis ton mari dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Mais ce n'est pas un verset pour les maris, c'est un verset pour les enfants. Ça va? OK. Laissez-moi vous proposer rapidement le temps. Il me reste à peu près 16 minutes, 16-17 minutes. Laissez-moi vous proposer un petit peu une certaine stratégie. C'est léger, mais ça vaut ce que ça vaut. L'ABC de la communication. En fait, ça va être plus ABC, on va se rendre jusqu'à G. ABC de la communication, A, acceptez l'autre. Donc, le prélude au changement d'une personne, c'est toujours l'acceptation de la personne. Sa bouche, l'insensé perd son prochain, perdre son prochain. Mais les justes sont délivrés par la connaissance, par la science, par la compréhension des choses. Donc, le défi que nous avons, c'est non seulement de découvrir l'autre personne, mon mari ou ma femme, mais de développer toute notre connaissance à la fois de ce qu'est cette personne, de ce qu'est ma femme ou mon mari, mais aussi de la connaissance de toute espèce de rouage qui se joue dans la vie de couple. Pourquoi? Parce que je peux perdre mon autre personne. Vous savez, Sylvain fait allusion à celui qui était mon mentor, Dr Dobbins, il disait souvent, dans un conflit, dans un couple, quand l'un gagne, les deux perdent. Parce qu'à la longue, personne n'aime bien se retrouver dans la condition du perdant, et celui qui perd constamment dans la conversation finit par s'éloigner, et l'autre va finir par perdre. Tu as gagné la conversation, mais tu as perdu ton mariage. Donc, l'idée importante, c'est de commencer à accepter l'autre telle qu'elle est. Je sais que dans beaucoup de couples, notre, ou la stratégie de beaucoup, que ce soit un mari ou une femme, c'est de vouloir changer l'autre. Je peux vous poser une question ce soir? Lavez la main droite. Dites, Pastor Denis, je promets de dire toute la vérité, rien que la vérité, juste la vérité. OK? Ça va? Vous êtes en train de... Quels sont ceux-ci qui ont déjà essayé de changer leur mari ou leur femme? Soyons toute la vérité. Toute la vérité. OK? Il y a des caméras ici, là. Dieu vous voit ce soir. L'œil de Dieu est sur vous. Quels sont ceux qui ont dû essayer? OK. OK? Dans tous ceux qui ont essayé. Laissez la main lever, là. Tout le monde voit ce que... En fait, il y a presque l'unanimité, d'une façon ou d'une autre, tout le monde est là. Est-ce que vous avez réussi? Non, hein? OK? Bon, maintenant, est-ce que vous avez réussi? Non. Bon, ça veut dire que n'essayez plus pendant les dix prochaines années, encore une fois, le persévérer, là, ça change. Vous ne pouvez pas changer votre mari. OK? En fait, le changement va changer. Le changement va prendre place où la personne va changer que dans la mesure où on commence à l'accepter. Et là, on se dit, oui, mais si je l'accepte, OK, ça va renforcer. Je vais dire, là, je n'ai plus d'affaires à changer maintenant. OK? Quand vous essayez de changer quelqu'un, vous travaillez dans ce qu'on s'appelle, c'est résistance. Plus vous essayez, vous avez remarqué, parfois, non seulement, il ne change pas, mais il rend pire. OK? Excusez-moi, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? OK? La réalité, c'est que vous participez à cette résistance-là par votre insistance à vouloir changer l'autre. Vous relâchez des choses. Et quand on est en mode de relâchement comme ça, bien, on est libre de travailler sur soi et de vouloir évoluer et progresser. Ça va? Donc, le prélude au changement passe par l'acceptation. Je sais que ça paraît, ça paraît invraisemblable, mais c'est la meilleure technique. Voilà pourquoi. D'ailleurs, j'aimerais vous dire qu'en passant, est-ce que Dieu vous a accepté tel que vous étiez? Est-ce que vous l'avez rencontré? Oui. OK? Bon. Sinon, on change. Sois parfait. Et quand tu auras suffisamment changé à mon goût, peut-être que je t'accepterai. Deuxième, bien écouter l'autre. C'est plus important d'écouter que de parler. Celui qui répond avant d'avoir écouté, dit la Bible, le proverbe 18, verset 13, voilà bien pour lui, stupidité et confusion. OK? Un autre texte va dire, une autre variante va dire, celui qui n'est pas avant d'avoir écouté, proclame sa folie. Il a plus de chance à être à côté du sujet parce qu'il n'a pas écouté, parce qu'il était déjà en train de préparer sa défense. Voyez-vous? Moi, dans mon rôle, dans ma formation, ce dont on m'a appris, c'est à observer et à écouter plus que de parler. Mon problème, c'est que je travaille aussi, j'enseigne dans un collège biblique. Ça s'appelle l'ITF. Et ceux qui voient l'ITF, ce sont des gens qui vont devenir pasteurs. Et qui dit pasteur, dit prédicateur. Donc, c'est des gens, on dit souvent, c'est des gens de la parole. Vous voyez, le problème, c'est pas juste de la parole, c'est des gens de la parole. Donc, ils sont toujours en train de parler, parler, parler. À un moment donné, dans le cas du mariage, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas simplement dans le mariage, même avec les gens. On peut gagner davantage quelqu'un en l'écoutant qu'en lui parlant, en lui parlant en plissant, en remplissant constamment et en prouvant nos arguments. Donc, le défi que nous avons, c'est d'apprendre à écouter. On nous montre dans notre éducation dans la famille à parler, mais on ne nous apprend pas à écouter. On ne reçoit jamais un cours sur comment écouter ou comment observer ou comment décoder. On ne porte pas attention à cela, ce qui fait qu'à quelque part, on est plus portable, une fois, à s'exprimer, à dire les choses, au lieu d'écouter l'autre en premier. Troisièmement, chercher à comprendre plus qu'à être compris. Au lieu de faire valoir votre point, questionnez l'autre personne sur son point. Précisement, je veux te comprendre, je veux tenter de te comprendre, je veux saisir ce que tu me dis. Là, je ne saisis pas. Vous voyez, on se sent menacé parfois par les paroles de l'autre. Là, il y a une espèce de courbe ascendante qui monte et là, la tension va se manifester encore avec plus de force jusqu'au moment où tout ça rentre en éruption. L'oreille attentive ou réprimante. Le mot réprimante, ici, vous pouvez le voir dans un sens très, très large, qui mène à la vie, fait son séjour au milieu des sages. C'est celui qui est prêt à reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je cherche à comprendre. Avant de me défendre, je suis sur un mode de perfectionnement de ma propre personne. Vous n'êtes pas marié l'un contre l'autre. Vous n'êtes pas marié l'un avec l'autre. Donc, cette personne avec qui vous avez choisi de faire votre vie ne doit pas devenir votre ennemi. Mais parfois, par insécurité ou par des blessures du passé, on se sent menacé par la conversation et là, on passe en mode défensif, ce qui fait que quelque part, on complique encore davantage la situation. Donc, au lieu de tenter de toutes mes forces, de toute mon énergie à me faire comprendre, je vais juste inverser le processus, je vais tenter de comprendre avant d'être compris. Et lorsque l'autre personne va avoir cette forte impression d'être bien comprise, elle va vous laisser l'espace nécessaire pour que vous, vous puissiez vous exclumer sur ce que vous voulez, tout simplement. Quatrièmement, la lettre D, déterminer un temps approprié. Il y a un temps pour se parler. Vous allez voir, j'ai un petit point un peu plus loin qui va s'appeler gérer les émotions. Souvent, quand on est très, très insécure à l'intérieur de ça, on est très anxieux, il faut parler, parler, parler. C'est une des façons quand les êtres humains de faire baisser l'attention intérieure, c'est de parler, parler, parler. Il y a des moments qui se manifestent au petit déjeuner le matin et vous allez travailler dans 15 minutes, vous n'avez pas le temps de redénouer une situation. En 10 minutes, 15 minutes, on ne peut pas dénouer la situation. Ce n'est pas le moment, OK? Si vous avez commencé une discussion à 10 heures le soir et vous travaillez le matin et vous devez vous lever à 6 heures et il est rendu 3 heures du matin, je vous annonce une nouvelle, vous ne dénouerez pas la situation rendue si tard que cela. Donc, à un moment donné, il faut apprendre à relâcher les autres. Et là, j'essaie de vous dire, oui, mais si on n'en parle pas, si on n'en parle pas, si on ne vide pas la question, on ne reviendra jamais sur le sujet. Et vous avez parfaitement raison. Mais le moyen de revenir sur la question, c'est de savoir apprendre quand tout le monde est bien disposé, de façon à ce que la communication peut bien se passer. Donc, il faut choisir le bon temps, le bon moment pour le faire, pas devant les enfants, pas devant les amis au restaurant. Encore une fois, c'est une stratégie des couples qui ne communiquent pas bien. Ils s'arrangent, se retrouvent au restaurant avec un couple d'amis, puis là, pendant que tout le monde est là et que l'autre est pris en notaire. Je peux dire tout ce que je pense de lui, puis je suis fâché, puis cette semaine, vous voyez, et l'autre ne pourra pas réagir. On est en lieu public. Ce sont des mauvaises stratégies. Choisissez. Ah bien, ça a déjà arrivé à quelques-uns d'entre vous. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour se taire. La Bible dit, le sage écoute. Le sage écoute. Donc, il y a un temps pour se taire, puis il y a un temps pour le parler. Cinquièmement, exprimez-vous en « je ». Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. On a une expression, à un moment donné, on dit le « tu-tu ». Pas le « tu-tu », le « tu-tu ». Parce que le pronom « tu », c'est un pronom accusateur. Tu ne me comprends pas. Tu es pareil. Tu es pareil comme ta mère, ton père. Tu ne m'as jamais… Voyez-vous, le « tu », c'est une accusation. Et qu'est-ce que ça fait, une accusation? C'est qu'on tombe en mode de défense. On cherche à se défendre contre les accusations. Et à ce moment-là, la communication est rompue. OK? Et on appelle ça « blame game ». On cherche à blâmer l'autre pour quelque chose. Vous connaissez probablement cette stratégie de parler en jeu. Mais quand je parle en jeu, je m'approprier quelque chose. Le week-end passé, j'étais en Suisse, puis j'ai fait, pendant toute la journée du samedi, une conférence qui s'appelle « La force des émotions », où on a parlé beaucoup, beaucoup des émotions. Et après chacune des sessions, il y avait toujours une période de questions. Et ce qui revenait le plus souvent, c'est la colère. Voyez-vous? Et quelqu'un me disait… elle me racontait qu'il y avait une situation dans laquelle elle dit « tu me fais fâcher ». Donc, c'est de ta faute si moi je suis en colère. Voyez-vous? Et la réponse à ça, c'est que je suis propriétaire de mes émotions. Ça m'appartient. C'est moi qui me suis fâché. Parce que tout le monde, ne se fâche pas toujours dans le même contexte. Voyez-vous? Donc, le « tu, tu, tu », ça rend l'autre responsable de ce que je vis et ça n'amène pas à dénouer la situation. Lorsqu'on commence à parler en jeu, on s'approprie personnellement. Notre propre responsabilité face à ce qu'on vit ou face à ce qu'on éprouve, face à ce qu'on ressent, ça m'appartient à moi. Et le but de l'autre n'est pas de susciter tout cela à l'intérieur de moi. F. Faites l'effort de maintenir une ouverture. J'aime beaucoup ce petit proverbe. Il est très court, mais il est « L'homme qui écoute parlera toujours ». Une autre expression veut dire « L'homme qui écoute finira toujours pour avoir le moment pour parler ». L'homme ou la femme, c'est l'homme dans le sens général du thème. Faites l'effort de maintenir une ouverture. Le grand, grand défi de beaucoup de couples dans la communication, c'est de gérer la tension qui s'est manifestée. Parce que bien sûr, quand la conversation va bien, tout cool, comme je l'ai mentionné au tout début, mais quand il commence à y avoir des tensions, la tension se manifeste dans la communication, dans l'étonation de la voix et tout ça, et là, on entre au combat. Et lorsqu'il arrive ce genre de phénomène, un, encore une fois, va peut-être dominer progressivement sur l'autre. Et à ce moment-là, si les deux commencent à s'affronter, se confronter mutuellement, là, la tension va monter jusqu'au moment où il va arriver quelque chose. Et là, pour revenir un peu à ce que j'ai dit précédemment, la communication a été réversée, mais on en vient à dire des choses que le lendemain matin, on va regretter. C'était dans le feu de l'action, parce qu'on a sorti nos fusils, puis on a tiré à bout portant parce qu'on voulait se défendre. Il faut maintenir l'effort d'une ouverture. Je veux tenter de comprendre, encore une fois, je veux… peut-être, dans un premier temps, je vais être peut-être coupable, on va avoir l'impression de me sentir coupable, mais la réalité est la suivante. Je vais avoir un temps où je pourrais me reprendre. Tout ça, c'est dans la capacité que j'ai de gérer mes sentiments et mes émotions. Excusez-moi. Donc, faites l'effort de maintenir nos ouvertures. On ne rompt pas les pourparlers. Vous savez, c'est plus ce qui est triste, quand on est un conseiller conjugal. Je vais vous dire ce que je vais vous dire. Le divorce, c'est maintenant très répandu dans nos pays occidentaux. On parle d'un mariage sur deux qui s'effondre. Le problème, c'est qu'il y a des moments de tension tellement élevés que la seule solution que les gens pensent, c'est qu'on va divorcer. OK? Regardez-moi ici. Disons que vous avez mal. Disons que t'as mal à la jambe. Tu viens me voir. Je suis médecin. J'ai mal à la jambe, docteur. Je suis capable. On va te aider ça. On va la couper. Si c'est un peu sage, un peu intelligent, ils vont me dire quoi? Ils vont me dire, écoutez, docteur, avant de la couper, est-ce qu'il y a une autre solution? Est-ce qu'on a traitement, physiothérapie, peut-être, je ne sais pas, une certaine intervention quelconque, voyez-vous? Pourquoi? Parce que l'amputation, c'est de la… tu n'aurais plus mal à ta jambe, mais tu n'aurais plus de jambe. On l'a réglé du problème, mais il ne marchera plus comme il marchait auparavant. Donc, la réalité, dans les mariages, c'est la même chose. C'est qu'on arrive à l'argument radical parce qu'à un moment donné, il y a une fermeture et on rentre à l'intérieur, puis on commence à se créer un scénario en se disant, le seul moyen que je vais m'en sortir, c'est de fuir de m'en aller. Là, je ne parle pas des mariages pathologiques où il y a une histoire de dingue qui se joue, là. Je parle dans les mariages relativement normaux. C'est quoi être normal? Vous allez me poser la question. C'est un autre débat. On fait une conférence, c'est quoi être normal. La réalité, c'est que quand il y a cette fermeture-là, on ne peut plus rien faire. Puis j'assiste en ce moment, même avec un jeune couple que j'aide, de façon unilatérale, c'est fini, je divorce, je divorce, il n'y a plus moyen de raisonner parce que c'est fermé. Les volets sont fermés, cadenas après cela, on ne peut pas évoluer. Et maintenant, soyez assurés que c'est ça va être de la souffrance pour les années. Surtout, évidemment, quand il y a des enfants en cause, ça va créer quelque chose. Gardez à l'esprit que l'ensemble des problèmes dans la vie se règlent. Ça se règle des problèmes. Le problème dans la vie, ce n'est pas d'avoir des problèmes, c'est de ne pas les régler. Parce que tout le monde a un problème et est un problème ou vit avec un problème. C'est ça la réalité de la vie. Alors, celui qui développe cette habileté à résoudre des problèmes va être avantagé sur celui qui ploie sur les problèmes et qui décide de terminer tout ça. Et c'est la même chose au niveau des mariages. En comprenant bien que le mariage amène des problèmes un peu plus complexes parce qu'on est deux dans le tableau et c'est une famille, on est encore plus que deux. Et enfin, le dernier point, gérez vos émotions. Une ville forcée et sans muraille, tel est l'homme qui n'est pas un maître de lui-même. Un autre texte va dire, celui qui est maître de lui-même est plus fort que le gouverneur de dix villes. La métisse de soi, c'est une force, c'est une vertu, c'est une qualité chez les êtres humains. Les gens qui ne censurent pas, ne mettent pas de limite à ce qu'ils disent parce qu'ils vivent trop de choses à l'intérieur, j'ai le droit de dire ce que je pense? Oui. Vous avez le droit. Je ne sais pas si c'est un droit, en tous les corps, vous le prenez, mais à la longue, ça va finir par détruire ce qu'il y a autour de vous. Le défi, c'est d'apprendre à gérer cela, management, gérer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est une force tout cela. Maintenant, on est tous des êtres humains, on a tous des émotions, que ce soit l'anxiété, que ce soit la colère, que ce soit le registre des émotions inimaginables que vivent des êtres humains, c'est celui qui apprend à gérer cela. Donc, si vous n'êtes pas capable de gérer ce qui se passe à l'intérieur de vous, imaginez comment ça va avoir des difficultés à gérer la vie qui est autour de vous. Les choses procèdent ainsi. C'est dans l'intérieur, bien à l'extérieur que les choses se passent. Donc, quand j'ai un avantage sur toute personne, quand j'apprends à gérer ce qui se passe à l'intérieur de moi, je ne dis pas de ne pas ressentir les choses, de ne pas éprouver. Vous les éprouvez, mais vous les gérez. Et il y a un temps pour les exprimer, puis il y a un temps pour garder tout ça à l'intérieur. Conclusion. Dernière diapo pour ce soir. Écoute les conseils. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. J'avais un petit conseil à vous donner en terminant. Écoutez les conseils. Donnez un petit conseil. Est-ce que vous savez combien, est-ce que quelqu'un peut me dire pour deux dollars, combien il y a de proverbes dans le livre des proverbes? 31. Et habituellement, dans les mois normaux, combien il y a de jours dans un mois? 31. Il y a du long mois, 31 jours. Ça veut dire que vous avez un proverbe par jour. Le proverbe, c'est la sagesse. Les proverbes, c'est la sagesse, c'est la connaissance, c'est la science, c'est les relations humaines. Il y a tout un sujet à faire. Ce que je veux vous encourager, petit conseil, si vous voulez vraiment vous améliorer dans vos relations, dans la capacité que vous avez de gérer vos émotions et tout ça, méditez et lisez un proverbe par jour et ça vous emmène directement sur la semaine de la sagesse. Est-ce qu'on peut vous ramener à cela? Est-ce que je peux vous demander de pencher la tête, fermer les yeux? Alléluia Jésus. Seigneur, merci pour ce temps ce soir. Merci pour cette initiative, cette série de conférences sur le couple. Merci pour cette église, Seigneur, qui pense en termes de support et de soutien pour les couples dans un contexte où le mariage n'est pas quelque chose d'immensément valorisé de nos jours. Mais, Seigneur, je prie pour ceux qui sont présents ici ce soir en particulier. On fait cet effort après une journée de travail de mettre de côté une heure, une heure trente pour recevoir tout cet enseignement, Seigneur, et ce qui surviendra dans les prochaines sessions. Seigneur, je prie en ce moment, en particulier pour les couples qui sont venus ici ce soir qui sont un peu en difficulté. Parfois, les choses ne marchent pas comme on le voudrait. Parfois, il y a de la déception. Parfois, il y a de l'incompréhension. Mais, Seigneur, voici des outils. On a vu certaines stratégies ce soir, bien, bien simplement. Le défi, c'est de mettre tout cela en pratique et de faire cet effort. Seigneur, le mariage, c'est ton invention. C'est toi qui a pensé à ça un jour parce que tu es un Dieu d'amour et tu savais que notre vie, notre personne pouvait arriver à un niveau d'épanouissement supérieur par le fait qu'on était mariés. Mais le mariage, c'est aussi ton intention, le désir pour chacun de nous. Nous travaillons avec crainte et tremblement à faire de ce mariage ce que tu veux qu'elle soit, afin que nos vies deviennent ce que tu veux qu'elle soit. cette vie à deux. Seigneur, je prie que tu fortifies les coupes ici ce soir, qu'ils reviennent à la maison avec cet engagement, ce désir de mieux communiquer, de s'améliorer dans chacune des sphères du mariage, bien sûr, et surtout au niveau de la communication. Seigneur, dans toutes choses, tu sois honoré et merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. En Jésus, ton Fils, je l'ai prié maintenant. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501